Bonjour à vous, toutes et tous, Présidents de comités, Présidents de clubs, Responsables d'activités loge aux côtes et animateurs. À ce jour, tous les sites d'activités loge aux côtes ne sont pas autorisés. Ils le sont ou le seront avec des contraintes difficiles à mettre en œuvre pour respecter les obligations réglementaires et aussi et surtout préserver notre santé. Malgré l'heure d'activité autorisée pendant cette période, notre organisme s'est désadapté à l'effort. Les muscles ont diminué de force, les capacités cardio-respiratoires elles aussi ont diminué. C'est pour ça, d'autres publics vont reprendre cette activité de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus progressive qu'en temps normal. Des recommandations générales pour la randonnée ont été données par le Dr. Khamadi, médecin fédéral. C'est aussi valable pour le loge aux côtes. L'activité physique est bonne pour la santé, améliore nos capacités de déplacement, d'équilibre, d'effort, améliore le moral et renforce notre immunité. Nous avons tous besoin de bouger pour cela. Mais les personnes qui pratiquent les activités santé non autorisées actuellement sont susceptibles par leur âge et leur pathologie de formes graves de coronavirus et doivent donc s'exonérer de pratiquer en groupe, sauf si ce groupe est composé de personnes vivant avec elles dans le même foyer. Si vous avez des personnes fiévreuses, atteintes de toux, de maux de gorge, de maux de tête, de difficultés respiratoires, d'aggravation de leur pathologie habituelle ou d'une fatigue inhabituelle, vous devez les refuser et vous devez l'avoir signalé dans les conditions de reprise d'activité. Si, dans les sept jours suivant une activité, vous avez une personne suspecte de coronavirus, elle doit vous avoir prévenu. Vous devez prévenir les participants afin qu'ils s'isolent, qu'ils se fassent dépister de manière à pouvoir reprendre des activités en réunion si tôt qu'ils ont été testés négatifs. Le milieu marin est défavorable aux virus et aux bactéries. Le coronavirus est détruit par l'eau salée. Seules quelques rares bactéries sont contaminantes si on les inhale, c'est-à-dire si on se noie, ce qui n'arrivera pas chez nous, bien sûr. Le danger, c'est la proximité et le temps de contact. Donc, si vous respectez plus d'un mètre de distance au repos, deux à cinq mètres en activité, si vous portez un masque lorsque cela n'est pas possible, il n'y a pas de risque particulier ou le risque est très diminué. La reprise sera très douce. L'échauffement, le dérouillage articulaire sera plus long, plus progressif. Les activités seront fractionnées, plus courtes, plus variées. Et vous donnerez des conseils d'activité physique entre deux séances si celles-ci sont trop éloignées pour en garder le bénéfice. Nous proposons un kit coronavirus composé de savon, d'eau, de serviettes propres pour s'essuyer, de gel hydroalcoolique, de masques et d'un sac poubelle. Les beaux jours vont arriver et nous allons reprendre nos activités aquatiques préférées de manière beaucoup plus libre. Mais respectons, faites respecter les conseils de prudence et les conseils de distanciation et les mesures barrières avec toute la convivialité d'un club de la Fédération française de randonnée. N'hésitez pas à nous interroger en cas de doute après avoir lu les informations actualisées sur le site fédéral. Merci.